Je voulais tout simplement ajouter que nous ferons changer ce régime. Nous allons le changer. Il nous attend sur le terrain de la violence. Nous n'irons pas sur ce terrain, mais nous arriverons à atteindre nos objectifs. Nous allons combattre ce régime jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce qu'il y ait à la violence. Donc, quand nous demandons au Togolais, aux différents corps constitués, de contribuer de la meilleure manière possible à exprimer leur rejet du processus électoral, il ne faut pas qu'on nous dise que nous appelons les gens à la violence. Nous appelons à une lutte pacifique et nous ne tiendrons notre lutte. Nous allons utiliser les moyens qu'il faut pour que ce régime puisse revenir à la raison et accepte la feuille de route pour que cela nous conduise à la violence. Je réponds par là à la question de M. Yard, le ministre de la Sécurité. Celui qui est violent et qui appelle à la violence, c'est lui. Et qui se prépare à une confrontation, croyant avoir la force brute. Mais nous voulons lui dire qu'il ne nous trouvera pas sur ce terrain. S'il va sur ce terrain, le monde entier sera bien forcé de constater que c'est ce régime, encore une fois, qui est violent. Et il y aura des conséquences, cette fois-ci. Il y aura des conséquences. L'éducité pour la violence d'État est terminée. Elle n'aura plus mieux. Cette fois-ci, nous combattrons le régime et nous atteindrons nos objectifs. L'objectif immédiat, c'est que ce processus électoral n'est pas lieu. Il ne doit pas avoir lieu, il n'aura pas lieu. Mais c'est l'éducité ! Non, non, non !